Je m'appelle Nicolas Ferron, Ferron-Geoffroy. Je suis guitariste, particulièrement de jazz, mais je joue aussi toutes les musiques que j'ai eu la chance de rencontrer depuis que j'ai commencé à jouer de la guitare à l'adolescence. J'ai fait mon bac et ma maîtrise à l'Université McGill. Je suis un petit peu fréquenté à l'Université de Montréal aussi, puis j'ai joué avec une aussi de la scène montréalaise. Trouver une audience, je dirais, réussir à captiver le public pour la musique qu'on fait, pour le jazz, ce n'est pas toujours évident. Peut-être que ce n'est pas nécessairement une musique qui est aussi recherchée qu'elle était aveugle, qui était aussi populaire, mais il y a encore beaucoup de feu dans le jazz, je pense, de vie. Il faut juste aller chercher les gens, c'est un bon défi, surtout avec des projets originals. Sinon, il y a tellement un niveau incroyable de musique qui se passe partout à travers le monde que c'est un bon défi pour les musiciens aussi, c'est d'essayer d'aller atteindre ce niveau-là. Moi, je suis résumé ça en faire de la bonne musique. Moi, la musique, ça a toujours été tellement naturel que j'en respirais, j'en avais besoin. Je n'avais pas vraiment à me demander c'était quoi ma place parce que ça paraissait tellement évident, mais à un moment donné, je finis par te poser la question. C'est sûr que ça pourrait être défendable que le musicien ne serve à rien, mais moi, je suis persuadé que l'art est super important de nos jours plus que jamais parce que la vie, ce n'est pas juste des iPhones qui nous perdent la consommation. qui nous perdent la consommation. Sous-titrage MFP. ... Sébastien Pellerin, contrebassiste et bassiste électrique, principalement contrebassiste. ... En ordre des 300, finalement, j'ai été à McGill. J'ai pris mon bac à McGill, mon DEC à Drummondville. Je viens de Victoriaville. À Victoriaville, il y a un beau et bel encadrement musical. Une belle collectivité musicale de Victoriaville. Après McGill aussi, j'ai continué mes études avec certains gens. C'est ça, c'est ce qui se passe. Je joue beaucoup de jazz, du rock, du pop, du funk. Un petit peu de classique. De se réinventer à chaque spectacle, je pense. C'est de rester frais, de rester inspiré à chaque fois. On a toujours des petites phases, des petits... Des plafonnages, des choses comme ça. Donc, c'est essayer de rester le plus constant possible. de trouver des solutions, en fait, pour se ressortir de ces phases-là un peu plus... ...difficiles, un peu plus... ...difficiles. C'est pas un petit en haut, même un peu plus... C'est un peu qu'on plafonne un peu plus. C'est pertinent avec un musicien. C'est pertinent de faire des spectacles pour des gens. C'est parce que pour moi-même, en fait, faire de la musique, c'est super cool. C'est pertinent pour moi, en fait, ça me fait du bien à moi. Mais l'idée aussi, quand tu fais de la musique, ça doit être transmettre à des gens, de transmettre, de créer quelque chose entre le public et toi. Fait que s'il n'y a pas de public, c'est pas pertinent. S'il y a du public, c'est super pertinent, puis c'est ça le but, en fait. C'est pour ça qu'il faut faire sortir les gens. Surtout en jazz, c'est peut être un peu plus difficile, des fois, dépendamment de quel contexte. Des fois, c'est plus dur un peu, mais... Oui, c'est pertinent quand il y a des gens. C'est comme le début de ma journée, c'est ça. Café, déjeuner, j'écoute de la musique un peu. J'enseigne aussi beaucoup. Donc, soit que je m'en vais enseigner, soit que je reste à la maison, pratique. Une journée n'est jamais pareille, en fait. Il n'y a jamais aucune journée qui est pareille. Donc, il peut y avoir des répétitions dans une journée. Il peut y avoir des gigs l'après-midi, le soir, le matin, des fois. Beaucoup de musique. Donc, enseignement, pratique, personnel, pratique en groupe, concerts. Puis, la chose qui est super importante, c'est de faire d'autres choses aussi. C'est que j'ai... En tant que musicien, c'est pas nécessairement... Je pense pas que ça soit comme bénéfique de rester chez là, pratiquer pendant 12 heures, aller faire une game, se coucher, puis faire ça à toutes les heures. Je pense qu'aller faire du sport, sortir dehors, faire des activités aussi, puis tout ça. Faire des choses avec moi, faire des voyages... C'est tout ce qui est aussi. Ça veut jamais faire avec mes journées. C'est juste ça. Donc, ça veut dire... ... Merci. 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 Merci.